L'espace, infini, mystérieux, absolu, l'espace et ses milliards d'étoiles. Ça fait un moment que le groupe les observe une à une, espérant découvrir quelque chose sur lequel aucun homme n'a encore posé les yeux. Pour ce faire, il dispose des relevés du télescope Kepler. C'est un travail de longue haleine, mais qu'importe le temps lorsqu'on a la passion. Les heures deviennent des jours, puis les jours des semaines, et puis vient 2014. Et là, boum, quelqu'un repère une étoile avec des relevés lumineux très étranges. Une sorte de fièvre gagne toute l'assemblée au fur et à mesure que le détail des relevés est scruté à la loupe. Un débat s'engage, chacun y va de son idée. Alors que la journée est sur le point de terminer, ils finissent tous par tomber d'accord. Ils viennent de découvrir qu'il y a là-bas au loin, quelque chose qui ne devrait pas exister. Question, combien pouvez-vous voir d'étoiles dans le ciel nocturne ? Alors, si je peux me permettre, les gens peuvent te voir, mais ils ne peuvent pas te répondre. Ah bon ? Non, c'est le principe du monologue. Ah ! Une déception ! La réponse est 3000. Enfin, ça, c'est ce que vous pouvez voir si vous êtes dans les conditions idéales. En réalité, les astronomes estiment que le nombre d'étoiles dans notre galaxie s'élève à plus de 120 milliards. Devant ce chiffre astronomique, il est donc impensable qu'aucune autre étoile que notre soleil ne soit accompagnée de planètes. Au cours du XXe siècle, les scientifiques se sont donc mis en quête de ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que la nôtre, que l'on appelle communément les exoplanètes. Plusieurs méthodes ont donc été développées pour les détecter. Mais la plus simple reste la méthode des transits. Pour appliquer la méthode des transits, c'est très simple. Il vous suffit d'un télescope et d'une étoile. Fixez l'étoile avec votre télescope pendant plusieurs semaines. Si sa luminosité baisse ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est qu'un objet est passé entre vous et l'étoile. Si cette baisse de luminosité est périodique, c'est-à-dire qu'elle revient plusieurs fois dans le temps, c'est que l'objet qui tourne autour de l'étoile est une planète qui lui tourne autour. Grâce à cette méthode, quelques milliers d'exoplanètes ont pu être découvertes et répertoriées. Parmi les étoiles sondées, l'une d'entre elles est entourée d'un voile de mystère. KIC 846-2852, ou plus familièrement l'étoile de Tabi. Pardon, l'étoile 2 ? L'étoile de Tabi. Ok, tu peux le dire plein de fois pour voir ? Tabi, 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 Tabi... Non, laisse tomber, laisse tomber. Mais qu'a-t-elle de si spécial ? Les chercheurs ont appliqué la méthode des transits pour savoir si une planète orbitait autour de cette étoile. Les chercheurs ont analysé la luminosité de cette étoile sur une période de 4 ans. Et ils ont découvert de fortes baisses de luminosité qui pouvaient faire penser à la présence d'une planète. Mais lorsqu'on y regarde à deux fois, les baisses de luminosité qu'on observe entre 2009 et 2013 ne correspondent en rien à la présence d'une planète. En 2009, il y a eu une énorme baisse. Normalement, c'est censé durer à peine quelques heures. Là, ça a duré toute une semaine. Alors si c'est une planète, ça veut dire qu'elle est gigantesque. J'ai ressenti un grand bouleversement dans la science. Depuis les années qui ont suivi, silence radio. Et puis, en mars 2011, nouvelle baisse de luminosité. Et là, c'est gargantuesque. 15% de luminosité en moins. Si vous voulez un exemple, Jupiter passant devant le Soleil, c'est 1% de luminosité en moins. C'est du jamais vu, mais il y a mieux. En 2013, les chercheurs observent pendant 3 mois des baisses de luminosité de l'étoile de Tabby totalement aléatoires. Certaines baisses sont petites, d'autres sont grandes. Certaines durent à peine quelques heures, alors que d'autres durent quasiment toute une semaine. C'est à n'y rien comprendre. Cette fois, c'est clair. Mais oui, c'est clair ! Ça ne peut pas être une planète. C'est forcément autre chose. Il fallait donc trouver un moyen d'expliquer ces fameuses baisses de luminosité. Dans un premier temps, les chercheurs ont pensé qu'un disque de matière pouvait orbiter autour de l'étoile. Pourquoi ? C'est bien simple. Pour le comprendre, jingle ! Les tutos, les tutos, les tutos, les tutos sont des amours. Non, 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 arrête, arrête. Les tutos, les jingle, pourquoi ? Je ne sais pas, je me suis dit, en fait, pour expliquer les choses, c'est un peu plus simple. Les gens comprennent peut-être plus facilement, tu vois, des choses compliquées. Oui, mais non. Je te dis ça en toute amitié. Arrête. Mais enfin... Arrête. Bref, les étoiles toutes jeunes, celles qui viennent juste de se former, se promènent avec une sorte de cerceau de matière autour d'elles. C'est cette même matière qui servira en quelque sorte de brique pour former les futures planètes. Si l'étoile de Tabi était donc toute jeune, il se pourrait bien qu'un tel disque lui tourne encore autour et que les planètes n'aient pas encore eu le temps de se former. Or, au sein d'un tel disque, la matière est très désordonnée. Certains endroits sont très denses, d'autres beaucoup plus vides. Cela pourrait expliquer, par exemple, les baisses de luminosité complètement aléatoires observées sur l'étoile de Tabi. Manque de peau, après étude de différents paramètres, l'étoile est loin d'être jeune. Elle n'aurait en aucun cas pu garder un tel disque de matière autour d'elle pendant tout ce temps. Mais les chercheurs avaient plus d'un tour dans leur sac. Pour expliquer ces bizarreries de luminosité, certains d'entre eux ont commencé à invoquer l'existence d'un essaim de comètes autour de l'étoile. Pour rappel, les comètes sont des petits astres glacés qui tournent la plupart du temps autour d'une étoile. Et si une seule comète a très peu de chances de faire baisser la luminosité de son étoile, plusieurs milliers d'entre elles pourraient bien faire la différence. Pour expliquer les relevés, il faudrait grosso modo que 648 000 comètes, mesurant chacune 200 km de diamètre, soient passées simultanément entre nous et l'étoile. Pour les astronomes, il faut continuer de chercher. Tu sais que les chances de traverser un essaim de comète en toute sécurité sont approximativement de l'une sur 3720 ? Tu sais, moins les probabilités. Dès le début de l'enquête, les chercheurs ont découvert un autre fait étrange. Lorsqu'on analyse une planète passant devant une étoile, on prend la luminosité sur le temps. Et ça donne une courbe qui ressemble à ça. Or, pour l'étoile de Tabi, on a une courbe qui ressemble à ça. D'un côté donc, on a une courbe lisse, et de l'autre, quelque chose de totalement irrégulier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, ça signifie que ce qui passe devant l'étoile de Tabi n'est pas sphérique, n'est pas lisse, et est potentiellement beaucoup plus irrégulier. Ça n'est donc pas un astre dit régulier. Puisque les théories du disque de matière ou des essaims de comète ne se sont pas avérées cohérentes, les chercheurs ont dû se tourner vers une autre explication. Mis à part des comètes ou des planètes, qu'est-ce qui peut orbiter autour d'une étoile ? Pour y répondre, certains se sont tournés vers les travaux de l'astronome russe Nikolai Kalteshev. En 1964, celui-ci a créé un classement des différentes civilisations extraterrestres. Ah, et c'est alors qu'arrive le couple de Jupiter, je crois. Oui, c'est ça. Oui, ils sont bien cette année, c'est original. Ils peuvent créer la surprise ce soir. Nous parlons bien entendu des Plutoniens. Tout est possible. Ce classement se fait en fonction de leur évolution technologique et de leurs besoins énergétiques. Pour combler ce besoin en énergie, une espèce devrait construire autour de son étoile un système permettant de récupérer l'énergie solaire. Poussée à l'extrême, cette construction est ce que l'on a appelé une sphère de Dyson. Ah non, pas ce Dyson, ce Dyson. C'est en fait une énorme boule construite autour d'une étoile pour récupérer une très grande partie de son énergie. Si vous voulez, c'est un petit peu the panneau solaire de la mort overkill. Uber. Pour certains chercheurs, la sphère de Dyson est la solution la plus plausible parce qu'elle explique à la fois la luminosité aléatoire de l'étoile mais aussi les courbes non lisses des relevés. Alors bien sûr, l'existence d'une civilisation extraterrestre n'a pas été démontrée. Mais vous n'allez pas me dire que sur les milliards de galaxies qui nous entourent, dans lesquelles il y a des milliards d'étoiles et de planètes, nous serions les seuls êtres doués de conscience, doués de savoir-faire technologique. Croire que nous sommes les seuls dans cet univers reviendrait pour moi... Chut ! Pour une prochaine émission, c'est promis. La WTF star ou Tavius star. La raison pour laquelle c'est l'alien megastructure star est parce que nous avons exoré toutes nos explications et nous n'avons pas satisfaits de conclusion. Donc, les gens ont dit, «Well, ils ont mis en train de commenter, si nous avons exoré tout le reste, il doit être les aliens. C'est-ce que c'est Jason Wright, Tavius'un ami de l'alien. Il y a plus d'autres théories. On le physique, il y a des raisons à croire qu'il y a un certain type d'interstellar de gas ou de dust. Il y a free gas et de dust all throughout the galaxy. Donc, ce gas et de dust pourrait être transient avec le planète. Donc, nous voyons qu'il y a passer et c'est causé l'alien à dimmer. La façon dont nous pouvons dire ça, ou que nous pensons que c'est ça, c'est parce que la change de brightness est dépendant de la couleur de la lumière. La star est ce qu'on appelle « reddent ». Donc, il y a plus de l'alien de l'alien qui est plus de l'alien de l'alien de l'alien. Donc, une autre idée que les gens ont dérouillent, c'est que la star a l'alien de l'alien. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va causer une température de l'alien dans la lumière de l'alien. Donc, si on s'amplique quelque chose, il ne s'amplique plus, il ne s'amplique plus. Et c'est parce que l'alien de l'alien est proportionale à la température de l'alien. Donc, il y a une grande dépendance. Donc, si la star est échecée de l'alien de l'alien, nous avons nos yeux sur l'alien. Donc, on va prendre des photos de l'alien en plusieurs couleurs pour que nous puissions que c'est l'alien de l'alien ou que c'est l'alien de l'alien ou que ça peut indiquer que c'est un type d'opaque body juste bloquant la lumière. Il y a beaucoup d'amateur de travail. La Association de l'Alien de Variable Star Observers, AAVSO, ils ont un réseau mondial de gens monitoring ça. Donc, c'est la main observation de l'alien. Et, bien sûr, les gens sont encore raising beaucoup de l'alien donc les gens sont encore trompant sur l'alien. Donc, cette star est intéressant. Il a vraiment question notre méthode et nous a fait voir très difficile à comment le Kepler data d'un des images qui vient de l'alien de ce que nous avons de l'alien de l'alien. Donc, la question est-ce qu'est-ce qu'est-ce que une star, c'est un F2, c'est juste un nom de la classe spectrale ? Est-ce possible que les stars comme ça fassent ça ? C'était quelque chose que nous nous avons demandé. Mais aucun de nos modèles hydrodynamiques ou les modèles qui prévient comment les stars comportent n'ont vraiment suggéré ça. Ça nous a fait demander si les stars fassent ça et puis nous nous sommes venus et nous disions que non, il n'y a pas de raison de respecter ça. En 2016, nouveau rebondissement dans l'enquête. Les chercheurs trouvent une énième anomalie dans l'étoile de Tabi. Mettons un instant de côté les énormes pertes de luminosité qu'on a vu auparavant. La luminosité globale de l'étoile a constamment baissé au cours des 1000 premiers jours d'observation. Très faiblement, mais quand même. Au total, ça donne une diminution de 0,9% de la luminosité en un peu plus de deux ans et demi. Mais au cours des 200 jours suivants, la chute s'est brusquement accélérée, avec cette fois-ci un total de 2% de luminosité en moins. Comment expliquer à la fois cette baisse de luminosité constante et cette brusque chute ? Étrange. Nous avions écarté cette hypothèse car seules les jeunes étoiles possèdent un disque de matière autour d'elles. Mais un cas avait été oublié. Une collision entre deux planètes. Cette solution pourrait bien expliquer les énormes baisses de luminosité dont nous parlions tout à l'heure. Il s'agirait en fait des énormes morceaux qui passeraient entre nous et l'étoile. Mais elle expliquerait également cette soudaine chute de luminosité dont nous venons de parler. Il s'agirait du moment précis de la collision qui correspondrait à la création de l'énorme nuage de débris. Nous aurions donc peut-être assisté à un choc très violent entre deux planètes à 1500 années-lumière de chez nous. En 2011, il y a eu une énorme chute de luminosité de la part de l'étoile de Tabby. Ce qui invaliderait la théorie de la sphère de Dyson ? Pas forcément puisqu'on peut tout simplement imaginer qu'elle a été détruite. Peu importe ce qui orbite autour de l'étoile de Tabby que ce soit une superstructure, une planète ou une sphère de Dyson la brusque chute de luminosité s'est poursuivie un moment après par plein de petites variations de lumière ce qui pourrait totalement légitimer des débris. Alors pour détruire un bâtiment de cette taille il faudrait une puissance qu'on ne trouve que dans une galaxie lointaine, très lointaine ? Pas sûr puisqu'avec la sphère de Dyson vous pouvez en magasiner suffisamment de puissance pour détruire planètes, sphères de Dyson ou que sais-je encore. Alors citons l'une des trois lois d'Arthur C. Clarke. La seule façon de découvrir les limites du possible c'est de s'aventurer un peu au-delà dans l'impossible. et avec un style disons avant-gardiste attendez, on a même une situation par Bonne Danoff de la planète Terre. Max ! C'est un peu de la planète Terre Ah et c'est alors qu'arrive le couple de Lucifer je crois, oui c'est ça. Oui, ils sont bien cette année c'est original. Ils peuvent créer la surprise ce soir nous parlons bien entendu des Plutoniens. C'est possible. Et nous serons là toute la soirée pour commenter les choses et gestes de différents de créatures et de... VACA LA CATASTRUIT DIPI ! Là-bas dans les étoiles la guerre passe comme un soleil Pour toi les hommes et les bêtes ont repris les arbres Pour toi ils vont traverser la nuit Ce que la peur n'a pas séduit Tout ce que la peur n'a pas séduit Là-bas dans les étoiles Dans la nuit dans les étoiles Les étoiles Les étoiles Les étoiles